qui a dit que napoléon était mort troublant de ressemblances le même nez aquilin le même regard perçant comme si l'empereur était en fait en exil à 4000 km de la france aux états unis nous aurons bientôt une victoire complète et enfin à cette guerre vive la france et vive la grande armée vive le troisième car l'un des sosies officiels de napoléon est américain nous sommes en pleine reconstitution en virginie avec un public mi curieux mi admiratif mesdames et messieurs vous qui êtes venus voir cette constitution par ce temps magnifique je vous invite à présent à venir dans notre temps pour poser toutes vos questions pédagogie à l'américaine on interroge les objets pour étudier l'histoire regarde ça c'est ma toc tiens dit coucou à la caméra approchons nous maintenant du drapeau français et le professeur c'est napoléon en personne dis moi c'est quoi ta matière préférée à l'école les mathématiques formidable j'étais moi même un grand mathématicien c'était important à l'époque pour utiliser les canons calculer les distances on lui pose nos questions il connaît vraiment toutes les réponses je suis en train de lire un livre sur napoléon ma fille aussi il ya un livre sur lui mon grand est en train d'apprendre la révolution française au lycée c'est une bonne manière de terminer le cours sous l'uniforme ils viennent de toute la virginie certains encore adolescent déjà mordus d'histoire français je n'ai pas de sang français mais je suis fier de rejouer l'histoire française je suis fier d'être français même si je ne le suis pas vraiment même si c'est seulement pour quelques heures vive la france monsieur plongeons au coeur des batailles ce sosie de l'empereur c'est le marché de leur la coqueluche des reconstituteurs il a traversé toute l'europe pour rejouer les combats de la grande armée accueilli en rockstar en allemagne ovationné à austerlitz yéna porodino devant vladimir poutine et valéry giscard d'estaing en 2012 copie parfaite de napoléon marc fait la même taille au centimètre près il est né aussi exactement 200 ans après vous savez qui rendez vous au petit matin sur une plage américaine face à l'atlantique pour nous parler d'une passion qui vient de loin quand j'étais à l'école les autres enfants se moquer de moi à cause de ma petite taille et de mon grand nez un jour je suis revenu très malheureux à la maison et j'en ai parlé à ma mère elle m'a répondu ne t'en fais pas ce sont des jaloux parce que les seuls qui ont un grand nez une petite taille sont les rois et les empereurs de france j'étais si remué que je m'en souviens encore aujourd'hui aujourd'hui marc travail dans un musée historien et acteur ce jour là il incarne un autre français héros de l'indépendance américaine permettez moi de me présenter je suis marie joseph polivron chulbert de motier le marquis de la fayette jérôme allons-y comme un ambassadeur de la france aux états unis bienvenu les amis salut monsieur devant les visiteurs il raconte avec l'accent français l'épopée de la fayette comment le marquis est venu soutenir les révolutionnaires américains il y a 250 ans après huit semaines malade comme un chien en bateau j'apercevais enfin les côtes de l'amérique et comment le royaume de france a permis aux états unis de gagner leur indépendance marquis empereur écuyer passeur d'histoire pour rapprocher ces deux patries et faire de ces illustres français des personnages universels voilà voilà C'est parti.